Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie. Est-ce que les films produits par Netflix sont inutiles ? C'est une question très vaste. Très vaste, mais finalement qui semble de plus en plus avoir sa place au sein d'un certain débat, parce que c'est fou de se dire à une époque que Netflix, c'était vraiment le lieu, on va dire, un petit peu une espèce de mec de passage obligatoire pour de nombreux réalisateurs. Je pense forcément à Scorsese ou à Fincher qui sont passés par cette étape-là. On peut même penser à Paul Thomas Anderson qui a réalisé un format court aussi pour Netflix. Enfin, il y a une époque où vraiment Netflix, pour le coup, lorsqu'on y faisait un passage en tant que réalisateur, c'était un petit peu quelque chose d'essentiel. Et, ça va faire quand même 2-3 ans, je dirais presque sorti de Covid, que Netflix ne fait que des films un peu bateau. Il n'y a plus vraiment d'événements, on va dire, impressionnants, comme ça pouvait être le cas à une époque, où Netflix va rassembler les foules, je veux dire. À part peut-être, vers la fin de l'année, là, en novembre, ou autour de The Killer de David Fincher, il va y avoir à nouveau un engouement autour d'une production originale Netflix cinématographique, la plupart des films qui sont sortis dernièrement de Netflix, est-ce que vous les avez trouvés mémorables ? Notamment, je n'en sais rien, Taylor Rake, ou là, tout récemment, Heart of Stone, que je n'ai pas encore maté, mais qui n'a pas l'air non plus foufou, mais on n'a pas l'impression, en fait, que Netflix est en train d'être mis en pilotage automatique. Et que, du coup, leur production cinématographique, elles n'ont plus l'engouement ou l'intensité que ça pouvait être le cas à une époque. C'est la vraie question que je me pose, parce qu'en parallèle de ça, on peut mettre en avant que, bon, certes, Prime Video produit tout de même de manière cinématographique un bon paquet de trucs pas très intéressants, mais il y a quand même un petit peu plus d'événements cinématographiques autour de cette plateforme-là. Et alors, je ne parle même pas d'Apple TV, qui, eux, pour le coup, d'un point de vue cinématographique, essayent vraiment d'attirer l'œil sur eux avec des histoires plutôt surprenantes, ou carrément des événements internationaux, comme le prochain Scorsese qui va sortir, qui est un monstre de 200 millions de dollars, produit en grande partie par Apple TV, qui, à la base, ne devait sortir que sur Apple TV. Et ce n'est que tout récemment que Paramount France a décidé de racheter une partie des droits. Ça m'impressionne, parce que Netflix était vraiment, à une époque, un monstre. Aujourd'hui, c'est un peu l'ombre de lui-même. Il n'y a plus grand-chose sur Netflix. Il y a des séries, certes, il y a beaucoup trop de séries, qui partent un peu dans tous les sens, mais des vrais films marquants, estampillés Netflix, il n'y en a plus tant que ça. Donc, c'est la vraie question que je me pose, parce que j'ai remarqué, même moi, dernièrement, je ne regarde quasiment plus du tout les films Netflix. Quand j'en regarde un, c'est vraiment parce que j'ai écumé un peu tout ce que j'avais à voir en salle, et qu'il me reste vaguement quelques trucs à mater à gauche et à droite, et que je me dis, bon ben, vas-y, essaye, peut-être que tu vas trouver ton bonheur. Mais rarement, je trouve totalement mon bonheur. Je trouve des films sympas, des films souvent très bof, voire même des films nuls. Je n'ai pas trouvé de grosses pépites, dernièrement, qui sont sorties sur Netflix. La seule grosse pépite que j'ai trouvée, dernièrement, sur les plateformes, c'était Tetris, qui était vraiment, vraiment une tuerie. Le film de Janice Baird était vraiment extrêmement bien foutu. Mais c'était sur Apple TV. Netflix, se tourne un peu les pouces. C'est peut-être juste une réflexion personnelle, mais c'est l'impression que j'ai. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, dans les commentaires, si vous trouvez que c'est le cas, que Netflix se tourne les pouces. Mais ouais, j'espère que Fincher va un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que là, c'est un peu triste à voir. Voilà. J'espère encore une fois que cette petite pensée fugace vous aura plu. Et n'oubliez pas, si j'ai envie d'en parler, et bien j'en parle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501